Salut à tous, c'est Dronechip, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous attendez tous, le nouveau support de Top Case. Donc voilà, le nouveau support de Top Case est préparé. Je ne l'ai pas encore monté sur la moto, on fera ça dans une prochaine vidéo. Mais par contre, ça ne m'empêche pas de vous expliquer le support, comment il a été réalisé. Alors il va de soi qu'il reste encore une petite couche de peinture à donner, mais sinon au niveau de la conception, on est bon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur l'ancien support de Top Case, on avait pris en fait le tube d'origine, où on avait mis un autre tube à l'intérieur. Et en fait, on l'avait juste rallongé comme ça. Du coup, comme vous savez tous, sur le road trip Maroc, on a eu une cassure ici. Donc du coup, on a été obligé de tout refaire. Cette fois-ci, on a décidé de faire du costaud. Du coup, on est parti en fait avec du tube plein. Vous voyez, le tube plein ici, qu'on a jusqu'ici. Et à ce niveau-là, en fait, on a remis ce tube plein à l'intérieur du tube d'origine. Donc ça vient jusque là, à peu près. Donc la seule partie qui pourrait casser maintenant, c'est la partie ici. Mais je ne pense pas, parce qu'en fait, vu que sur la moto, on va être dans cette position-là, ça m'étonne que ça casse ici. Au niveau de l'angle, ça m'étonne. Franchement, ça m'étonne. Alors qui dit tube plein, dit bien évidemment qu'on est plus lourd. C'est quand même pas négligeable. Là, il y a quand même vraiment une différence de poids. On verra bien si ça joue sur les performances de la moto. À ce niveau-là, on retrouve en fait une jonction qu'on a réalisée. Et pour éviter qu'on casse au niveau de la jonction, on a rajouté en fait un tube par-dessus tout ça, qu'on a ressoudé des deux côtés. Donc là, je pense que ça, avant que ça casse, on peut déjà y aller. On a bien pris soin de marquer en fait le passage d'hélice. Donc là, il me reste une petite couche de peinture noire à mettre sur le support. Ça me permettra de l'avoir terminé. Et ensuite, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour le remontage sur la moto. Et puis pour les essais sur route. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé, j'ai pas pu faire de vidéo avant celle-ci. Mais je suis pas au chômage. Donc j'ai pas beaucoup de temps libre. Et je préfère vous faire des vidéos qui vous sont utiles plutôt que des vidéos en fait où on apprend au final pas grand-chose. Donc voilà, pour moi, celle-ci est terminée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc comme je l'ai dit, prochaine vidéo, vidéo de remontage et essais du top case. Et ensuite, on repartira sur la route tous ensemble. Allez, à bientôt. Ciao !